Nous avons suivi la sortie médiatique du président de la conférence des chefs d'État aujourd'hui sur les zones de RFI. Avant tout, nous regrettons cette sortie solitaire, irresponsable et inappropriée à l'égard du peuple souverain de Guinée. Comme vous le savez tous, la fonction de président de la conférence des chefs de l'État est d'une grande exigence et ne voudrait pas que l'on estime que ce statut donne le droit de parler et de décider en lieu et place de ses pairs avant même de leur avoir consulté. Depuis son arrivée à la tête de cette insécution respectable, le président Ambalo s'illustre dans ses prises de position personnelle au mépris de ses homologues présidents. D'abord, le bon sens et le respect de notre sous-région voudraient que l'on s'abstienne d'organiser des sommets de la CEDEAO en dehors des terres d'Afrique de l'Ouest. La jeunesse consciente africaine pleure dans son âme que son sort et sa situation soient décidées d'avance par quelqu'un et à des milliers de kilomètres. Cela démontre clairement aussi le manque de rigueur en soi à certains moments. A lui entendre et à le prendre au mot, en imposant à ses pairs la tenue de ce sommet en dehors de son espace géographique, son leadership aura permis de donner l'occasion aux autres de ne pas nous prendre au sérieux, au moins que ce ne soit son objectif. Dès lors, il est donc permis d'inviter le patron des chefs de l'État de la CEDEAO, comme il le prétend, à œuvrer davantage pour l'honneur et la grandeur de nos peuples. Les mensonges grossiers et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. Nous ne voulons pas porter cette honte. C'est pourquoi le temps est venu de dire ce qui a été dit en Guinée et qui est archi faux et décousu de tous sens. Ce dont il a été question dans les échanges et le contenu du chronogramme de la transition. Nous ne ferons l'objet d'aucune publicité pour personne ou pour quelques raisons que ce soit. Le respect de notre pays et de nos dirigeants est la base de toute relation au sein même de la CEDEAO. L'instabilité ne peut être une marque de gouvernance ou un droit acquis. La démarche du président Mbalo procède d'une diabolisation du régime de la transition en Guinée. Cela ne marchera pas parce que ses intentions et son orientation sont connues. Toutes les démarches menées par lui en lieu et place de la CEDEAO étaient de nature à antiriner son choix de candidat pour les futures élections. Nous ne laisserons personne prendre en otage la voix du peuple. Si cela nous vaut de l'acharnement, nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que le peuple souverain de Guinée sera au rendez-vous dès le soir parce que nous ne reculerons pas. Nous invitons les uns et les autres à la vigilance. Une autre évidence est le fait qu'il y a une nouvelle dynamique dans notre pays qui est impulsée par une nouvelle génération de dirigeants à laquelle appartient le président Mbouya qui ne fera pas de civisme et n'est pas aliéné. Pour ceux qui interrogent l'histoire, on sait qu'en Guinée et partout dans le monde, le Guinée n'aime pas le manque de restes ou un quelconque dictat. Nous avons volontairement ouvert toutes nos portes à la CEDEAO. Mais nous nous résignons d'accepter que l'immense souverainiste de notre si chère institution sous-régionale ne soit pris en otage par des sorties non maîtrisées et imprévisibles. Président Mbouya. Qu'est-ce qui nous a été proposé pour une sortie de transition à part le calcul arithmétique de jour et de mois ? La situation guinéenne n'est-elle pas la résultante de l'inaction et du mythisme de la CEDEAO dans l'accompagnement de faits dans la violation de la Constitution ? Nous assimilons cet acharnement au fait que les actions de rectification institutionnelle en cours dans notre pays soient du mauvais goût pour certains qui voudraient nous replonger dans les erreurs du passé. Chaque pays a ses réalités et nous assumons les nôtres. C'est la raison pour laquelle nous avons consulté l'ensemble des forces vives de la nation pour proposer un continu à notre transition. Il est important qu'il y ait un peu de retenue dans certaines prises de parole pour ne pas se donner un spectacle aux yeux du monde. On ne peut malheureusement pas se permettre de parler comme des acteurs des réseaux sociaux pour comptabiliser le nombre de vues. Nous ne permettrons à personne que la presse soit la voie par laquelle un responsable soyera pour parler de notre pays et en profiter pour s'accorder du crédit en disant des choses qui n'ont jamais fait l'objet d'échange. La première sortie n'a pas fait l'objet de réaction parce qu'il avait été estimé qu'il fallait de la hauteur. La vérité est que quelqu'un se permet de dire ce qui n'a pas été dit et veut faire croire cela aux gens. On n'est pas dans une émission de guignols ou de télé-réalité. Il s'agit de relations diplomatiques entre des États responsables qui requièrent le respect. Au sujet des sanctions pré-proclamées, nous répondons que ce n'est pas une surprise venant du président Mbalo. Nous regrettons ses propos qui s'apparentent à de l'arrogance contre notre pays et un dictat aux autres chefs d'État de la CEDEAO. Ce qui reste sûr, les prises de position du président Bissau-Guiné ne seront pas de nature à détruire les relations historiques, séculaires et fraternelles entre nos deux peuples. Nous trouverons en cette période de transition la force, le caractère et l'union sacrée qui nous permettront d'aboutir à la mise en place d'institutions fortes qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. Nous voulons en cette période cruciale pour notre pays pouvoir compter sur l'accompagnement de tous les partenaires sous l'égide de nos frères de la CEDEAO. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...